Je tiens à féliciter toute l'équipe qui a supervisé l'organisation de cette manifestation et tous ceux qui sont derrière ce projet marocain et ses compétences marocaines et canadiennes qui œuvrent pour le rachet de l'émission des liens entre les deux pays. Le jour de l'année, c'est qu'il y a une délégation qui est de 30 personnes du Canada L'année dernière, on va chercher 8h, car il n'y aura des discussions Mayors de ce projet marocain est une clé sur la planète de ce projet marocain pour les Sylveantes de la technologie et de la technique de la culture dans le Canada. Aujourd'hui, l'équipe de l'é sensation dans la région de du Cécile et du Cécile, C'est une très grande erreur pour les relations de l'agriculture de l'agriculture et de l'agriculture de l'agriculture de l'agriculture de l'agriculture. C'est une très grande erreur pour les enfants, les gens qui ont l'agriculture, les gens qui ont l'agriculture, les gens qui ont l'agriculture, les gens qui ont l'agriculture. La CGM est l'organe principal du secteur privé au Maroc avec 100 000 membres. Aujourd'hui, nous représentons près de 3 millions d'employés. Il faut d'abord renforcer notre coopération avec le Canada à travers la coopération que nous avons avec tous les organes de promotion des échanges entre les pays. Et deuxièmement, elle intègre la dynamique des Marocains entrepreneurs du monde que la CGM vient de lancer dans le cadre de cette 13e région où nous faisons la promotion de l'entrepreneuriat des Marocains du monde. Donc c'est réellement un programme d'accompagnement pour renforcer les relations entre le Maroc et le Canada et également utiliser ce tremplin que constitue l'Afrique pour développer ces relations. La coopération économique entre le Maroc et le Canada s'est beaucoup développée ces dernières années, en particulier avec la concrétisation de l'installation de bombardiers. Donc il y a un potentiel fort et je pense que nous pouvons construire sur les capacités du Canada pour faire une triangulation sur toutes les ambitions que nous avons sur l'Afrique. Aujourd'hui le Maroc est un acteur clé sur l'Afrique et le Canada, sur un certain nombre d'activités, peut être un acteur de co-investissement avec les entreprises marocaines pour l'Afrique. Merci à la Chambre de commerce et d'industrie El Maghreb pour cet événement et leurs efforts de façon générale pour promouvoir le rapprochement des communautés d'affaires. Notre relation avec la Chambre de commerce et d'industrie El Maghreb du Canada, nous l'ambassade, on est le host, on est les invités. C'est vraiment un peu un événement à lequel on est vraiment heureux de participer. Naturellement, les objectifs de la Chambre, c'est les objectifs connus, de promouvoir les liens entre les communautés d'affaires canadiennes et marocaines, de promouvoir les exportations, de promouvoir les investissements. Et c'est toujours très important, il y a toujours l'analyse, les services qui se font avec les compagnies directement, mais de mettre les gens ensemble, de s'assurer qu'il y a des contacts qui se font au niveau humain, c'est toujours important. C'est intéressant de faire ça avec un organisme comme la Chambre qui est très active au Canada et qui souhaite être de plus en plus active ici au Maroc. L'Afrique, naturellement, est un continent en forte croissance. Le Canada, lorsque le Canada regarde du point de vue des partenaires commerciaux, c'est toujours, c'est naturel de regarder du côté des États-Unis. On est tellement prêts. Mais on voit, comme Mme l'ambassadeur l'avait mentionné, qu'il y a une forte croissance des exportations canadiennes au cours des six dernières années. On parle en dollars canadiens de 135 % des exportations canadiennes vers le Maroc. Alors, on le souhaite définitivement, élargir nos relations, élargir nos investissements, mais pas seulement du Canada vers le Maroc, mais aussi du Maroc vers le Canada. Moi, je représente le service des délégués commerciaux. On est une petite équipe ici de cinq, mais dans nos objectifs, on a la promotion des exportations, naturellement, mais on a aussi investir au Canada, qui est d'un intérêt pour les compagnies marocaines qui sont ici aujourd'hui. On a les partenariats pour la recherche et le développement. Et on a l'éducation, qui est un dossier toujours, toujours très intéressant pour les Marocains qui viennent étudier en grand nombre au Canada. Je suis en train de rencontrer le chambre du comércque canado en marocaine, donc dans la région de la section de la técédie, la catégorie de la canadienne. Donc, c'est l'éducation du Canada. On a l'éducation d'être pour nous, comment nous puissions atteindre nos pays, comment on peut faire notre pays, comment on peut faire notre pays, comment on peut faire le Canada. Alors, ce qui acrit beaucoup. Ce qui a travaillé me auprès, ce qui a été beaucoup important. Les marici maups m'améli, c'est beaucoupρέpé. Puis, on a l'éducation d'une des regards nous là... Ce qui a été beaucoup servait de m'améli. Applaudissements